Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment être sûr de jouer les bonnes notes aux trombones. Cette vidéo, elle va vous permettre surtout de vous redonner confiance en vous-même, surtout si vous êtes un petit peu timide, par exemple, que vous jouez en orchestre ou dans un groupe, et que souvent, quand c'est à vous de jouer, eh bien, une fois que vous êtes lancé, en général, ça se passe bien, mais les premières attaques, vous n'allez pas forcément être pile dedans. Et c'est quelque chose d'absolument normal, surtout au début, ça arrive à tout le monde, et il faut vraiment se mettre en tête que lorsque l'on joue, qu'on prend son trombone, dès les premières notes, il faut que ce soit dedans, au niveau du rythme, des notes, de l'intention, etc. Et pour ça, il y a un exercice qui marche super bien, qui m'a vraiment débloqué beaucoup de choses. J'aime bien en parler de temps en temps. Sur cette chaîne, je n'en ai pas forcément beaucoup parlé. C'est plutôt un truc que je réservais à mes élèves jusqu'ici. Mais pour la première fois, je vais vous en parler un peu plus. Donc, vraiment, la clé, elle est là. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez être sûr de jouer les bonnes notes, et d'y aller franco, avec confiance, eh bien, première chose, c'est qu'il faut les entendre intérieurement. Donc, pour ça, soit vous connaissez bien vos parties, vous l'avez joué en boucle, etc. Et donc, du coup, ça commence à venir, vous l'avez dans l'oreille. Vous pouvez aussi déchiffrer des morceaux en les jouant en piano et en les chantant pour les mettre dans l'oreille. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment l'entendre. Donc, ça, en général, vous finissez tout le temps par entendre bien les choses. Il faut vraiment se forcer au début. Et ensuite, la deuxième chose plus subtile et dont on parle peu, c'est d'envoyer la bonne vitesse d'air et d'avoir tout de suite cette bonne intention. Et il y a une façon de travailler ça qui est vraiment efficace. C'est le fait d'attaquer, mais sans langue. Donc, vos premières phrases, vos débuts de phrases, vos premières mesures, d'une suite de notes, vous attaquez sans langue, juste avec un petit coup d'abdo pour trouver vraiment cette pression d'air. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas souffler trop fort pour ne pas qu'il soit sale, le son. Et si vous ne mettez pas assez de dynamique, ça va tomber à l'eau aussi. Donc, il faut trouver vraiment cette dynamique pour que Voilà, vous ayez une jolie note dès le départ. Donc, je vous invite à faire la même chose. Vous prenez un Fa Et vous en faites plusieurs. Et vous essayez de trouver le curseur pour que ce soit ni trop brutal, ni trop mou. Mais que ce soit dynamique. Retenez bien ce mot. En fait, votre note, elle doit sortir avec dynamisme. Donc, essayez ça déjà sur un Fa Et puis, je vous invite, eh bien déjà, à essayer après sur différentes notes. Par exemple, La bémol Mi bémol Ou Ré On peut faire un Si Bécart aussi. Donc voilà, j'ai pris des notes un peu au hasard qui ne sont ni trop aiguës, ni trop graves pour commencer. Et vous essayez de trouver ce truc-là. Donc, sans utiliser la langue, sans crisper la gorge non plus. En étant confortable, juste vous mettez la bonne vitesse d'air et vous faites en sorte, sans appuyer les lèvres non plus, bien de les faire vibrer correctement. Et ensuite, pour vous entraîner, je vous ai préparé une petite phrase toute simple que vous pouvez apprendre. Donc, vous commencez sur la note Fa Ensuite, Si bémol Ensuite, à nouveau Fa Ensuite, La bémol Si bémol Do La bémol Et Fa Au niveau du rythme, ça fait ça Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, ok ? Donc, il va juste y avoir des croches à la fin Sinon, c'est que des noirs et il y aura un temps de silence. Donc, Fa La Fa La Si Do La Fa Donc, vous pouvez faire pause à cette vidéo et remettre 15 secondes avant juste pour entendre en rythme Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam Et vous, de votre côté, vous pouvez jouer par-dessus le métronome. Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam Et cette phrase toute bête je vous invite à la faire en entière en faisant que du souffle Pam, 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 pam Et une fois que vous l'aurez bien vous allez voir que ça va être facile de simplement détacher Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Et après, je vous invite tout simplement à l'accélérer et vous allez voir que vous allez être précis même dans la vitesse Pam, 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 pam Donc voilà Mais le premier temps avant d'accélérer le but de cette vidéo si vous voulez que dans la vitesse ce soit propre il faut vraiment que vous soyez capable lentement de pour avoir vos notes qui sortent correctement du premier coup Il faut pas qu'on ait Pam, 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 pam Ok un son qui est pas très pas très joli Donc les premiers jours, c'est normal si vous n'y arrivez pas. Mais il faut persévérer jour après jour. Essayez d'y revenir pendant deux minutes. Si ça ne passe pas sur une journée, c'est pas grave. Vous essayez deux minutes, puis vous passez à autre chose. Mais chaque jour, vous y allez avec cette intention-là. Et vous allez voir que rapidement, vous allez être très précis. Donc ce genre d'exercice, je vous ai donné un exemple. Vous pouvez bien sûr le faire avec n'importe quel morceau. Vous prenez un morceau, juste le début du morceau. Et vous faites les premières notes, la première ou les deux premières mesures de cette manière-là. Vous faites ça après un long passage où vous ne jouez pas dans le morceau. Dès que vous devez rejouer à nouveau, ça vous force à vous mettre dedans. Et quand vous êtes capable de jouer un passage sans langue, ça veut dire que vous l'entendez bien et que vous êtes précis. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé le kit de démarrage du trombone jazz. Donc vous allez revoir toutes les bases avec le trombone, les positions, bien souffler, bien faire vibrer ses lèvres. On va revoir d'autres exercices comme celui-ci. Et surtout, on va voir l'improvisation. Donc les différents outils utiles à l'improvisation. Donc toutes les gammes. Je vous donne des partitions avec toutes les gammes, avec les positions qui sont notées dessus, pour que n'importe quel débutant puisse s'en sortir. Donc même si vous venez tout juste de commencer le trombone et que vous ne connaissez rien, la musique, rien en solfège, etc. Pas d'inquiétude. Tout est guidé dans ce kit de démarrage du trombone jazz pour que vraiment en partant zéro, vous puissiez vous en sortir. Donc on retrouve les gammes, les modes, les accords. Donc tout ça, vous allez apprendre ce que c'est en suivant ce kit de démarrage du trombone jazz. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !